Vous savez, un débat qui va devenir de plus en plus intense dans les années qui viennent, c'est le débat autour de l'usage de la géo-ingénierie en relation avec les changements climatiques. Les techniques, comme par exemple l'injection à haute altitude de polluants pour diminuer le rayonnement solaire, refroidir un petit peu le climat, sans que l'on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Mais ces techniques risquent d'avoir des conséquences graves, par exemple sur le fonctionnement de la mousson, qui est très importante pour des centaines de millions de personnes en Asie et ailleurs. Et donc, avoir un texte de référence sur l'éthique qui aide à réfléchir aux avantages et aux inconvénients de techniques comme celle-là dans le contexte des changements climatiques, ça peut être très important. La déclaration de l'UNESCO sur les principes éthiques en relation avec les changements climatiques peut faire une différence. Pensez à la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, qui sert de référence aujourd'hui dans le monde entier, dans ce domaine-là. Celle-ci, sur l'éthique en relation avec les changements climatiques, permettra de garder l'éthique au centre du débat quand on parlera de changements climatiques, et c'est très important. Après les accords de Paris, je crois qu'on peut être un peu optimiste par rapport à l'action climatique. Les efforts vont dans la bonne direction, mais en même temps, ils ne vont pas assez loin. Les choses se passent trop lentement, avec trop peu d'ambition. Avoir une déclaration qui fait appel à l'éthique en relation avec les changements climatiques, ça peut aider à renforcer ces niveaux d'ambition, cette volonté d'aller plus loin, et donc ça doit pouvoir rendre plus optimiste. Oui. Oui.